Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, il y a des histoires qui se démarquent. Cette femme est enceinte depuis 13 ans. Oui, vous avez bien entendu. Elle a conçu en 2011, depuis lors elle attend un bébé, mais seulement pour être déçue. Mais que lui est-il arrivé ? A-t-elle été ensorcelée ? Comment a-t-elle fait face émotionnellement et physiquement à cette grossesse pendant une période aussi prolongée ? Nous rendons visite à cette femme en Tanzanie et voici sa douloureuse histoire. Je m'appelle Sibila Kasebea. Je suis née et j'ai grandi à Morogoro. J'ai grandi dans une famille pauvre et pour cette raison, je n'ai jamais terminé mes études ayant abandonné l'école secondaire après que mon frère, qui payait mes frais de scolarité, a perdu son emploi. L'enfance de Sibila a été marquée par des luttes après avoir perdu sa mère, alors qu'elle n'avait que deux ans. Élevée par son père, qui comptait sur l'agriculture de subsistance pour joindre les deux bouts, sa vie a été une bataille constante contre les difficultés. Ses défis l'ont poussé vers le mariage à un jeune âge. Je suis venu dans ce village, cherchant un emploi comme domestique, et j'ai ensuite rencontré un homme dont nous sommes tombés amoureux et avons même envisagé d'aller plus loin et de nous marier. Mais en raison de la tradition de sa famille, lorsque les parents rejettent la mariée, c'est tout, la relation doit s'arrêter. Bien que l'homme ait tenté de résister, la mère de mon copain nous a prévenu que s'il m'épousait, nous ne pourrions pas avoir d'enfant. Ici, quand les anciens parlent, vous écoutez même si c'est contre votre volonté et puisque le but principal d'une famille est d'avoir des enfants, nous avons décidé de nous séparer. Malgré l'opposition de la famille de son petit ami, Sibylla se retrouve enceinte de l'homme qu'elle aime. Bien qu'elle sache qu'un avenir avec son amour est improbable, la perspective de la maternité lui apporte de la joie. J'ai dû me préparer à l'arrivée de mon bébé comme toute autre future maman. Mais après neuf longs mois, je n'ai pas pu accoucher. Pendant la grossesse, j'ai consulté des hôpitaux et les médecins ont confirmé qu'il n'y avait pas de problème de santé ou de complications, ce qui était tellement choquant et déroutant en même temps. Je pleure quand je me souviens depuis combien de temps je suis dans cet état. Cela a entravé les opportunités d'emploi et aucun homme ne me trouve attirante supposant que je suis marié. Je pleure toujours quand je me souviens depuis combien de temps j'ai été ainsi et comment ce problème a bloqué les opportunités disponibles. Premièrement, je ne peux pas facilement obtenir un emploi car je suis toujours faible et j'ai besoin de me reposer très souvent. Deuxièmement, aucun homme ne me trouve attirante. Ils pensent tous que je suis une femme mariée et il n'y a aucun moyen pour moi d'expliquer aux gens que je suis dans cet état depuis si longtemps. L'homme qui l'a mis enceinte a épousé quelqu'un d'autre après avoir été averti par sa famille, l'a abandonné et n'a jamais pris de nouvelles de Sibila. Il semble qu'il est accepté et choisi de plaire à sa famille. Malgré des années de recherche de réponse, les examens médicaux n'ont donné aucun résultat concluant, la laissant traumatisée. Quand tout espoir était perdu, elle a envisagé de retourner dans son village natal mais a alors réalisé qu'elle ne pouvait pas abandonner le vieil homme avec qui elle vit ici. Ça fait presque 14 ans et je suis toujours enceinte. Je pense que c'est le résultat d'une malédiction de la famille de mon ex. Je crois qu'ils m'ont peut-être ensorcelé. Je consulte souvent des médecins locaux maintenant et des examens récents montrent que je n'ai pas de bébé dans le ventre. Au lieu de cela, les examens ont révélé que j'ai peut-être des fluides, ce qui contredit ce que je pensais. Mais tout le processus de traitement nécessiterait un traitement avancé qui pourrait inclure une intervention chirurgicale pour drainer les fluides. Malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Le refus de Sibylla de perdre espoir malgré ses circonstances difficiles en dit long sur sa résilience. Malgré avoir envisagé de mettre fin à sa vie, elle s'accroche à la croyance qu'un jour, elle trouvera un soulagement. Elle n'envisage pas de recourir aux guérisseurs traditionnels et croit simplement que son heure viendra. Si c'est mourir, tu mourras, donc je n'échapperai pas, ou même je ne dépenserai pas le peu que j'ai pour des guérisseurs traditionnels. Il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire à part bénéficier de moi. Je crois que peut-être un jour je serai en forme, bien que je ne sois pas sûr comment, mais un jour je raconterai une belle histoire. Après avoir passé des nuits blanches et n'ayant pas de paix intérieure en raison de douleurs insupportables, à un moment donné, elle ne voyait plus de sens à sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi une personne innocente souffrirait autant et a alors décidé de mettre fin à sa vie comme solution. Mais heureusement, certains membres de sa famille sont intervenus et l'ont sauvé avant que le pire ne se produise. À quiconque me regarde, je voudrais recevoir un traitement médical. Depuis quelques années, après avoir su qu'il s'agit de liquide plutôt que d'un bébé, j'ai essayé d'aller dans des hôpitaux et le manque d'argent suffisant pour le traitement a toujours empiré ma situation de santé. Je crois que si nous contribuons, nous pouvons réunir suffisamment d'argent pour que je sois traité. Avoir une vie normale, travailler et même vivre une meilleure vie, ce qui est le but de tout être humain. Mais sinon, je pourrais même succomber à cette maladie mystérieuse. Au fil des ans, son histoire a captivé l'attention de nombreux habitants du village et d'ailleurs. Certains ont donné du soutien, tandis que d'autres ont rejeté son histoire comme une simple superstition. Je connais Sibi depuis longtemps. En tant que voisin, nous cherchons des moyens pour l'emmener à l'hôpital. Elle a beaucoup souffert et comme nous n'avons pas non plus assez, cela a pris un certain temps, mais nous faisons de notre mieux pour voir si nous pouvons la sauver. Après avoir été victime de la façon dont de nombreuses personnes souffrent mentalement ici en Tanzanie, en raison de croyances culturelles, elle conseille aux parents de laisser leurs enfants faire leur propre choix afin d'éviter ce qu'elle a traversé. Le parcours remarquable de Sibylla nous rappelle que la vie est pleine de défis inattendus, mais c'est notre façon d'y répondre qui nous définit. Au lieu de laisser les revers nous vaincre, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de croissance et de transformation. Si l'histoire de Sibylla vous a émue et que vous voulez soutenir d'autres personnes comme elle, envisagez de vous abonner à Afrimax français. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la gentillesse, une histoire à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sibylla.com www.sibylla.com